Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au solénoïde. Alors attention, on est au niveau post-bac, niveau licence ou prépa, et donc on va faire de la physique. Et si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à aller voir en description, je mets un lien vers le support visuel, ce que j'écris pendant la vidéo, ainsi qu'un lien vers mon programme d'accompagnement qui s'appelle Réussir en physique, où j'aide les élèves à avoir des meilleures notes en physique. La première question qu'on va se poser, comme souvent, c'est quoi un solénoïde ? Un solénoïde, c'est ça, c'est un fil qui s'entoure sur lui-même, comme ça. Et donc, comme vous voyez bien, c'est un dipôle, puisqu'on a un pôle là, un pôle là, donc on peut le mettre dans un circuit électrique. Alors on entend le mot solénoïde, on peut aussi parler de bobine, on peut aussi parler d'auto-inductance, d'inductance, de self. Tous ces mots-là, ça revient un peu à cet objet-là, ça va dépendre de votre contexte. Ici, on peut trouver un morceau, par exemple, de fer doux, qu'on appelle un noyau ou un entrefer. Voilà, ça reste tout de même un solénoïde ou une bobine. Pourquoi est-ce qu'il est pas mal étudié que c'est vraiment quelque chose de classique en physique ? C'est bien parce que quand il va être parcouru, ce solénoïde, cette bobine, va être parcouru par une intensité variable, et bien on va avoir l'apparition d'un champ magnétique. Donc si vous n'êtes pas au point sur le champ magnétique, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche en haut, où je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le champ magnétique. Et un champ magnétique, notamment, c'est créé par une intensité, donc là, on va avoir un champ magnétique. Et ce qui se passe, vous voyez, c'est qu'au milieu, là, le champ, toutes les lignes de champ sont parallèles, et en fait, au milieu de la bobine, on va avoir un champ magnétique uniforme. Donc pour trouver le sens du vecteur B, et bien là, on peut utiliser le bonhomme d'ampère, on peut utiliser les trois doigts. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est juste ma main droite, attention main droite, avec une variante des trois doigts que je trouve beaucoup plus simple, qui est de caresser en fait simplement la bobine dans le sens de l'intensité. Donc là, ma intensité, elle descend et elle fait comme ça. Donc si je veux la caresser, il faut que je fasse comme ça. Donc je caresse dans le sens de l'intensité, et mon pouce va dans le sens du vecteur B. On voit bien que quand je la caresse, et le vecteur champ est comme ça. À l'extérieur du champ, le vecteur va du pôle nord au pôle sud. Et donc, en fait, ma bobine, c'est aussi un électroaimant. Tous les électroaimants sont formés de bobines, de cellules, de cellules, etc. Donc là, on trouve bien un aimant. Alors, si vous avez besoin d'un moyen homotechnique pour vous rappeler que le champ, il va du nord au sud à l'extérieur de la bobine. Moi, je me rappelle que le champ, le champ B, ça fait un peu comme des petites lunettes de soleil. Donc il cherche à aller au soleil, donc il cherche à aller vers le sud. Comment voir que le champ est uniforme à l'intérieur de la bobine ? Je propose deux solutions. Une solution simple, que je vais voir ici, qui se base que sur les lignes de champ. Et ensuite, on fera une solution un peu plus compliquée, qui utilise les théorèmes que vous avez vus en cours et un peu que des maths. Alors, la solution simple, c'est de se rappeler des lignes de champ des dispositifs magnétiques, magnétostatiques classiques. Donc un fil infini va créer un champ qui va tourner autour de ce fil. On va avoir des lignes de champ qui vont être circulaires autour. On se rappelle que le champ magnétique a des lignes de champ qui font toujours des cercles, comme ça, puisque sa divergence est nulle. Pour trouver le sens ici, il faut faire l'inverse de la main. Donc il faut utiliser le tir bouchon. Donc on se rappelle qu'un tir bouchon qui tourne dans le sens du champ magnétique va dans le sens de l'intensité. Donc là, on voit bien que si on tourne comme ça, on trouve le champ. Mais ce n'est pas très important ici pour la bobine. Je vais prendre mon fil et je vais l'enrouler pour donner ce qu'on appelle une spire. Et donc là, les lignes de champ, elles vont continuer à vouloir s'enrouler autour du fil et vont faire des cercles de plus en plus grands. Et à force de s'enrouler comme ça, on va voir qu'au centre, on voit commencer à apparaître des lignes de champ qui commencent à être un peu parallèles. Donc là, pour trouver le sens, je vais caresser ma spire dans le sens du courant et je vois que le champ magnétique vient comme ça vers moi. Et donc toutes les lignes de champ sont comme ça. Maintenant, je ne vais pas faire une spire, mais je vais en faire plusieurs. Donc les lignes de champ, elles vont toujours vouloir faire tendance à tourner autour du fil, sauf que là, ils sont tous alignés les uns sur les autres, ce qui fait qu'elles vont passer comme ça. Donc elles veulent toujours s'enrouler autour des fils, mais bon, il y a les fils, il y en a trop. Du coup, elles vont être aplaties, si vous voulez, par les fils. Et on voit apparaître ici des lignes de champ parallèles, ce qui est caractéristique d'un champ uniforme. Alors, ça peut être juste qu'il peut avoir un gradient de valeur, mais en tout cas, on voit que tous les vecteurs sont alignés et il se trouve qu'en plus, la valeur est le même partout, donc le champ est bien uniforme. On peut aussi utiliser des calculs et les résultats du cours pour montrer que le champ est uniforme à l'intérieur d'un solénoïde. Pour simplifier, et parce que c'est vraiment ce qu'on utilise tout le temps en physique, le modèle utilisé tout le temps, on va considérer que le solénoïde est infini. Alors, comme toujours en physique, c'est un modèle, ça ne veut pas dire qu'il doit être vraiment infini pour que ça marche, mais globalement, tant que le solénoïde est vraiment long devant sa surface, on peut considérer qu'il est infini. Alors, bien sûr, au bord du solénoïde, on ne va plus pouvoir, le modèle va être un peu limite, mais dès qu'on est dans le centre, on va retrouver les mêmes choses avec un solénoïde, un objet. Ce modèle s'applique très bien. En physique, il y a un principe très important qui est que les effets ont la même symétrie que leur cause. Ici, l'effet, c'est le champ magnétique, et la cause, c'est le solénoïde. Ce qui veut dire que le champ magnétique produit par le solénoïde va avoir la même symétrie que le solénoïde. Alors, on se place en coordonnées cylindriques. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vais aller voir en description, il y a une vidéo où je vous explique ce que c'est. Pourquoi ? Parce qu'un solénoïde, ça ressemble à un cylindre, donc ça va nous permettre de simplifier pas mal de choses. Donc, on va pouvoir dire que le champ magnétique, il dépend de R, de θ et de Z. Or, on voit que le solénoïde, quand on le tourne, il reste égal à lui-même. Il est invariant par rotation d'angle θ. Donc, comme il est invariant par rotation d'ordre θ, le champ magnétique va aussi être invariant par rotation d'ordre θ. Il ne dépend pas de θ. De même, comme il est infini, le solénoïde, il ne varie pas par translation selon l'axe Z. Et bien, pareil pour le champ, il ne va pas varier suivant la translation d'axe Z, donc il ne va pas dépendre de Z. Et donc, on voit que le champ ne va en fait dépendre que de R. Deuxième étape, on va regarder l'antisymmétrie. On se rappelle que le champ B, il est antisymmétrique, c'est-à-dire que si je trouve un plan d'antisymmétrie du système, alors B va appartenir à ce plan. Donc là, on voit qu'un plan qui coupe le solénoïde en deux, c'est un champ d'antisymmétrie, puisque d'un côté, l'intensité va dans ce sens-là, et de l'autre, elle va dans l'autre sens, puisque ça tourne autour. Donc, c'est bien un plan d'antisymmétrie. Donc, il va appartenir à ce plan-là. Tous les vecteurs vont appartenir à ce plan-là. Pareil, si on coupe dans l'autre sens. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand on coupe le solénoïde, si je prends mon solénoïde comme ça, et si je coupe là, ça, c'est un axe de symétrie, puisque la gauche et la droite, c'est pareil, puisqu'il est infini. Et donc, on se rappelle que le champ magnétique, il est perpendiculaire au champ de symétrie. Et donc, tout ça nous fait dire que le champ B est orienté selon Z. On a déjà bien simplifié le problème. La troisième et dernière étape, c'est d'appliquer le théorème d'Ampère. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, clac, en description, je vous explique tout. Et donc là, si on fait le calcul avec le théorème d'Ampère, on trouve l'expression de B, qui est que B égale mu0 fois N sur L fois I. Et donc ça, on voit bien que c'est indépendant de R. On a bien un champ uniforme. A noter que si vous êtes intéressé par le calcul, allez voir en description, il y a une vidéo sur comment calculer le champ dans un solénoïde. Du coup, maintenant qu'on a l'expression de B, on va pouvoir regarder de quoi il dépend. Maintenant qu'on a son expression du champ magnétique, on va pouvoir regarder de quoi il dépend. Donc ça, c'est mu0, c'est une constante. Elle arrive dès qu'on parle de champ magnétique. Donc bon, c'est une constante. Perméabilité du vide. Ça, c'est l'intensité. On voit que le champ magnétique va dépendre d'intensité et lui-même proportionnel à l'intensité qui parcourt la bobine. Ça, c'est le nombre de spires. Et L, c'est la longueur du solénoïde. Dans le cas d'un vrai solénoïde infini, on ne peut pas parler de nombre de spires puisque c'est infini. Donc on va utiliser ça qui est le nombre de spires par mètre carré. Ça, c'est N sur L, c'est la densité de spires. Donc plus les spires sont serrés, plus le champ va être grand pour la même intensité. Maintenant, on va s'intéresser à ce que c'est que l'inductance. Et je vais vous faire le découvrir. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc je prends un solénoïde comme ça. Et donc c'est un dipôle entre A et B. Et entre A et B, j'applique une tension. C'est un conducteur soumis à une tension. On va donc voir apparaître une intensité. Cette intensité, on va la dessiner en convention récepteur. Une intensité qui parcourt une bobine, ça va créer un champ magnétique. Pour trouver le sens du champ magnétique, je caresse la bobine et je vois qu'il est vers la gauche. Comme l'intensité dépend du temps, mon champ magnétique va aussi dépendre du temps. Or, d'après le phénomène d'induction, un champ magnétique qui dépend du temps va créer un champ électrique. Et ce champ électrique va créer une tension. D'après le principe de modération, cette tension U' de T sera opposée à la tension que j'avais moi-même appliquée à la bobine. Donc on a bien deux tensions ici. La tension que le générateur que moi j'applique à la bobine et la tension que la bobine elle-même crée. Et les deux s'opposent. Comment est-ce qu'on va trouver cette tension-là ? Eh bien avec la loi de Faraday. Si vous ne voyez pas ce que c'est la loi de Faraday, toujours pareil, allez regarder en description et un lien vers une autre vidéo. La loi de Faraday dit que la tension générée par la bobine, qui s'appelle la force électromotrice, et qui donc ici est égale à U', puisque c'est bien la tension créée par la bobine, eh bien c'est égal à moins la dérivée du flux du champ magnétique par rapport au temps. Alors attention, ici c'est bien la tension générée par la bobine. Donc quand on écrit la loi de Faraday, on est en convention générateur, puisque c'est bien la tension que va générer la bobine. Donc pour trouver la valeur de la tension là, aux bornes de la bobine, il suffit d'appliquer la loi de Faraday sur la bobine. Commençons par calculer le flux du champ magnétique sur une spire. Donc le flux du champ magnétique sur une spire, c'est égal à l'intégrale sur la surface de la spire, du produit scalaire du champ magnétique, par le vecteur unitaire de surface. Ici le champ étant uniforme, eh bien on n'a pas besoin d'intégrer, on peut directement passer au produit scalaire. De plus, le vecteur surface et le vecteur champ magnétique ont la même direction, puisque ce sont tous les deux perpendiculaires, orthogonales au champ d'une spire. Et ils ont aussi le même sens, puisqu'on les trouve tous les deux avec la règle de Jecaresse. Et donc on trouve B fois S, qui est donc le flux sur une spire. Sauf que on ne cherche pas le flux sur une spire, on cherche le flux sur toutes les spires. On a N spires. Et donc on trouve que le flux total, qui est le flux sur toutes les spires, c'est N fois B fois S. Il ne me reste plus qu'à remplacer B par l'expression qu'on a trouvée lors du calcul du champ dans le solenoïde. Et je trouve le flux total, qui est égal à mu0 N sur L fois S fois l'intensité. Pour appliquer la loi de Faraday, il faut bien que je dérive par rapport au temps. Donc je dérive le flux par rapport au temps. Tout ça, ça ne dépend pas du temps. Donc en fait, on va juste dériver l'intensité. Maintenant, il me reste juste à appliquer la loi de Faraday. Alors, je vais l'appliquer en convention récepteur, puisque c'est souvent comme ça qu'on va considérer la bobine. Donc en convention récepteur, on va changer le signe. Il n'y en a donc plus, moins des phi sur dt, mais des phi sur dt. Donc la tension aux bandes de la bobine s'égale à mu0 N carré L fois S fois di sur dt. Or, on voit que ce terme-là, il caractérise la bobine. Ben oui, puisque mu0, c'est une constante, N, L et S, ils dépendent de la bobine. Ils ne dépendent pas de la tension, quel que soit ce que je fais à la bobine. Ces chiffres-là ne m'ont pas bougé. Donc je vais pouvoir caractériser une bobine par l'ensemble de ces chiffres-là. Donc ça, on fait beaucoup trois. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de donner tous ces chiffres pour une bobine, on va donner mu0 N carré L sur S et on va lui donner un nom. C'est ce qu'on appelle l'inductance. L'inductance, elle se note grand L et son unité, c'est le Henri avec un Y à la fin du nom, je vous le donne en mille, d'un homme blanc du XIXe siècle qui met leur nom partout. Et donc, on retrouve la relation qu'on voit en cours, U de L égale L di sur dt et c'est bien valable, comme on l'a écrit, en convention récepteur. On va maintenant étudier la bobine sous deux régimes différents. Un régime transitoire, quand elle est par exemple soumise à un échelon de tension et en régime permanent, quand elle est par exemple soumise à une tension alternative. Commençons par l'étude du régime transitoire, c'est-à-dire que la bobine est dans un circuit qui est soumis à une tension continue ou une tension créneau ou un échelon de tension. Pendant une durée, souvent assez faible, il y avait à voir un régime transitoire et on va l'étudier. C'est ce qu'on appelle l'étude d'un circuit RL. Donc, un circuit RL, c'est ça. C'est un générateur qui fait une tension soit continue, soit en créneau. Et ce générateur est branché à une bobine en série avec une résistance, d'où le circuit RL. Je vais maintenant soumettre ma bobine à un échelon de tension, c'est-à-dire que la tension est nulle. À l'instant initial, T égale 0, je ferme un interrupteur par exemple et hop, j'ai un échelon de tension. Elle est soumise à une tension. J'obtiens, comme dans le cas d'un circuit RC, une fonction exponentielle qui a une insert-out, cette fois-ci, en 0. Ça, c'est un exercice classique qu'il faut savoir faire. Ça ressemble au circuit RC, sauf que ça va avec RL. Vous pouvez voir en description, il y a des liens vers des vidéos. Donc, j'obtiens une exponentielle qui est décroissante. Pour décrire à quelle vitesse mon exponentielle tombe à 0, je peux tracer la tangente à l'origine et elle croise l'axe abscisse en une valeur T égale taux et taux, c'est R sur L. Plus la constante de temps taux est grande, plus le régime transitoire va être long. On estime qu'au bout de 5 taux, le régime transitoire est fini, on est en régime permanent. En régime permanent, on voit que la tension aux bornes de la bobine est nulle. C'est normal, puisqu'en régime permanent, la tension aux bornes de la bobine est constante, donc le champ magnétique va être constant et donc on n'aura plus de phénomène d'induction. Le phénomène d'induction, il a besoin que ce soit un champ magnétique variable. Et donc, vous pouvez retenir ça. Quand T devient grand, quand on est en régime permanent, on peut, l'équivalent d'une bobine, c'est un fil. On voit également que, contrairement aux bornes du condensateur, on a un saut de tension. La tension aux bornes d'une bobine n'est pas continue. En revanche, si je trace l'intensité aux bornes de la bobine, alors là, elle est continue. Oui, rappelez-vous, c'est L, D, I sur D, T. C'est I qui a besoin d'être dérivé, donc c'est I qui a besoin d'être continue. Donc c'est bien l'intensité qui va être continue aux bornes d'une bobine, contrairement à un condensateur où là, c'est la tension. Mais ici, c'est bien l'intensité qui va être continue aux bornes de la bobine. On va maintenant regarder ce qui se passe quand je mets ma bobine en régime sinusoïdale, c'est-à-dire que je la mets dans une tension sinusoïdale. A noter que ça peut marcher un peu pour toutes les fonctions périodiques, puisqu'on se rappelle que par des compositions de Fourier, une fonction périodique, c'est en fait une sonne de fonction sinusoïdale. Comme la bobine est un comportement à dipôle linéaire, et bien du coup, que ce soit sinusoïdale ou n'importe quel périodique, on va avoir la même chose. Et donc, on va se baser dans la base des sinusoïdes, puisque c'est là que c'est le plus simple à étudier. Donc, en régime sinusoïdale, on va définir l'impédance complexe et je vais commencer par étudier la bobine idéale. On se rappelle de la relation entre la tension et l'intensité aux bornes de la bobine. Je passe en notation complexe. Quand je passe en notation complexe, je n'ai pas besoin de changer L puisque L, c'est une constante. Donc, ça reste un réel. Ça ne varie pas. Et donc, je passe juste en U bar EJωt et I bar EJωt. I bar ne dépendant pas du temps, je vais pouvoir le sortir de la dérivée. Et ensuite, D de EJωt sur Dt, par définition, c'est Jωt EJωt. Et donc, c'est normal, on retrouve l'intérêt de la notation complexe qui est une dérivée par rapport au temps. C'est en fait une multiplication par Jω. Ce qui fait que je vais pouvoir simplifier à gauche et à droite par EJωt. La définition de l'impédance complexe, c'est que U égale Z fois I. Donc, là, on a U égale Z fois I. Et donc, ici, on a bien l'impédance complexe d'une bobine. On remarque que cette impédance, elle est imaginaire pure, c'est-à-dire qu'elle ne va pas jouer sur l'amplitude. et elle a un argument de π sur 2. Donc, on va bien voir le courant qui a un retard de π sur 2 par rapport à la tension. Si jamais on a une bobine, non pas une bobine idéale, mais une bobine réelle, on se rappelle qu'une bobine réelle, elle est formée d'une bobine idéale d'inductance L en série avec une résistance de la valeur de la résistance interne de la bobine. Et on peut refaire les mêmes choses que d'impédance complexe, mais cette fois-ci, en n'oubliant pas de mettre R. Et donc, on trouve l'impédance complexe R plus Jωt. et on peut faire les calculs, les fonctions de transfert, etc. Pour résumer, un solenoïde est formé par plusieurs spires mises les unes à la suite des autres. A l'intérieur de ce solenoïde, on trouve un champ magnétique uniforme. Pour trouver le sens du champ, il suffit de caresser la bobine dans le bon sens. Le pouce donne la direction du champ magnétique. En convention récepteur, on peut écrire UB égale LDI sur DT avec L qui est l'inductance qui s'exprime en Henri et qui est une caractéristique de la bobine. Lorsqu'on soumet une bobine à un échelon de tension dans un circuit RL par exemple, on voit que la tension aux bornes de la bobine admet un régime transitoire avec une forme d'exponentielle et que cette exponentielle admet un temps caractéristique TAU égale à R sur L. Lorsque le temps devient grand devant TAU, on voit que la tension aux bornes de la bobine est nulle, donc la bobine se comporte comme un fil. C'est normal parce que plus rien ne dépend du temps et donc il n'y a plus de phénomène d'induction. La tension aux bornes de la bobine est toujours continue. Et enfin, en régime sinusoïdal, l'impédance complexe d'une bobine idéale est égale à JLω. On n'oublie pas de rajouter une petite résistance en série si jamais on a une bobine réelle.